Finalement, les nordistes qui ont tenu le dernier mot grâce à leur gardien de but de Jean-Claude Nadon. Vraiment excellent hier soir. Avantage Lille, avantage de la division. D1 contre D2. Et dès le départ, Amara Simba donne le ton. Les Nancéens se ressaisissent. Stéphane Capio perce la défense, bien placé dans l'axe. Mais en face, il y a Nadon qui anticipe. Et puis c'est la chute de l'acrobat Convelo. Mais surtout le vrai fauchage de Bonora. Pénalty, Capio manque un peu de force et Nadon part du bon côté. Dommage, c'est peut-être le mauvais tournant du match pour la SNL. En seconde période, les actions dangereuses se succèdent. Ça chauffe pour les locaux et ça chauffe pour les visiteurs. Un match en dents de scie plutôt vif et irrégulier. C'est vrai que le match se jouait par intermittence. C'est peut-être dû au terrain. C'était difficile de jouer 90 minutes en gardant un rythme assez élevé sur un terrain verglacé. On était tous instabiles, on manquait un peu d'appui. Deuxième coup de théâtre, deuxième déception. À quelques minutes de la fin de la rencontre, Correa pousse un peu, un peu trop le ballon et le gardien lillois. But refusé, c'est vrai, il y a charge irrégulière. Mais pour l'entraîneur de la SNL, le jugement est un peu sévère. Oui, je pense moi aussi que la charge... En Angleterre, c'est but, c'est sûr. En Angleterre, c'est but, ça c'est sûr. 0-0, prolongation et tir au but. Ça amuse le public un peu moins les joueurs. Et surtout Pablo Correa qui ne trompe pas Jean-Claude Nadon ou Victor Convelo qui a trop cherché le poteau intérieur. C'est donc Lille qui accède au huitième de finale, mais Nancy a prouvé vendredi soir toutes ses qualités. Je crois que Nancy a sa place en première division, mais maintenant le plus dur reste à faire. Il reste encore 16 journées. On n'est que troisième, on aimerait bien que ça continue jusqu'au bout et ça commence par mercredi.